Alors, du coup, dernière partie de notre grand 1, avec le commerce entre des pays comparables. Donc, c'est le commerce entre les pays comparables. Je vous rappelle, on a vu premièrement pourquoi on avait cette augmentation globalement du libre-échange. Ensuite, on a vu comment on pouvait expliquer le commerce entre des pays qui sont différents, avec la notion d'avantages comparatifs et la notion du théorème HOS, d'accord, de dotation factorielle, excusez-moi. Et, troisième partie, ok, mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai des pays qui sont comparables ? Donc, c'est le commerce international entre pays comparables. Alors, on va commencer, en fait, avec un premier point d'explication, qui est la différenciation des produits, d'accord ? Oui, si j'ai des produits qui sont différents, je peux chercher des produits qui sont différents, faits dans des pays qui sont comparables, d'accord ? Eh bien, dans ces cas-là, effectivement, je peux chercher, dans ces cas-là, à échanger. Donc, les théories classiques ne rendent pas compte, dans le commerce international, à niveau de pays de développement et à dotation de facteurs très proches, comme la France et l'Allemagne, de l'importance du commerce dit intra-branche. C'est quoi le commerce intra-branche ? C'est-à-dire de produits du même type, fortement substituables. Des automobiles, par exemple. Je peux rouler en Renault, d'accord ? Je peux rouler en Merco, Mercedes. Voilà. C'est substituable. Il n'y a pas, enfin, oui, je ne vois pas forcément la même classe dans une vieille Renault et une belle Mercedes, mais c'est substituable, comme bien, d'accord ? Donc, or, la réalité, on constate, en fait, que, dans la réalité, on constate que le commerce entre ces deux pays, eh bien, un commerce intra-branche. L'Allemagne importe des automobiles en France, mais la France exporte en exporte en Allemagne aussi. plus qu'un commerce inter-branche, c'est-à-dire la France exporte des parfums et l'Allemagne des machines-outils. Donc, le commerce intra-branche s'explique alors par les différences de goût des consommateurs qui trouvent un intérêt à avoir un accès à une gamme la plus large possible de produits pour s'approcher du produit idéal pour eux, qui diffère pour chacun, d'accord ? Moi, je m'en fous un peu des voitures. Je ne vous cache pas que je n'ai pas envie de mettre des milliers d'euros pour les voitures. Bon, je peux accepter, comprendre que certains aiment beaucoup les voitures et soient prêts à dépenser. Moi, personnellement, j'ai besoin que mon automobile, elle me trimballe d'un point A à un point B, en sûreté si possible, mais l'effet que fait mon automobile aux personnes, je m'en fous. Mais je sais, et c'est normal, parce que ça fait partie, c'est un bien aussi, c'est une consommation quelque peu ostentatoire de l'automobile. Bon, je comprends que ça puisse être différent pour certaines personnes. OK. Donc, le commerce international accroît le bien-être des deux pays en augmentant la diversité des produits à des dispositions des consommateurs et donc leur bien-être. Alors, premier point, du coup, qu'est-ce que c'est que le commerce intra-branche ? Qu'est-ce que c'est que le commerce inter-branche ? Donc, c'est plus à comprendre qu'à apprendre ça, d'accord ? Parce que la différence, c'est vraiment pas compliqué, tout simplement. Donc, le commerce intra-branche, c'est tout simplement le commerce... L'échange de produits issus d'une même branche, d'une même branche de produits. Par exemple, j'échange des voitures contre des voitures. Voilà. Ça, c'est du commerce intra-branche. Et donc, vous aurez compris que forcément, dans ces cas-là, le commerce inter-branche, d'accord ? Ça va être l'échange de produits issus de branches et ou de secteurs différents. Par exemple, vendre des voitures contre du pétrole. C'est des branches qui sont différentes, pour le coup. Ok ? Alors, comment on explique ici le commerce intra-branche entre la France et l'Allemagne ? Eh bien, c'est tout simplement par les consommateurs. Alors, il y a deux versions à ça. Une, deux... Lancaster, etc. Il y a deux versions. En fait, soit vous dites, les consommateurs aiment avoir du choix. Pour avoir du choix. J'aime pouvoir choisir, d'accord ? L'autre version, c'est, j'aime avoir du choix pour trouver le produit idéal, d'accord ? C'est deux visions un peu différentes, mais le fait est que, dans ces deux cas, les consommateurs aiment avoir des choix. Donc, ils veulent avoir du choix pour avoir des produits diversité et cette diversité de produits va passer par une différenciation, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la différenciation des produits ? Eh bien, on peut dire que c'est une stratégie... Excusez-moi, hop ! Tac, on va la mettre en rouge. Donc, c'est une stratégie par laquelle une entreprise cherche à différencier ses produits de ceux de la concurrence. Donc, stratégie par laquelle une entreprise cherche à différencier ses produits de ceux de la concurrence. Soit par différenciation verticale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la différenciation verticale ? Ça veut dire que la qualité va être différente. Qualité différente. Je ne sais pas, ok, une Logan et une Mercedes, ce n'est pas la même qualité. Alors, attention, voilà, il faut voir, mais ce n'est pas, voilà, on va avoir des intérieurs qui sont plus soignés, avec des produits plus nobles, etc., etc., d'accord ? Soit, l'autre façon de faire, c'est soit par différenciation horizontale. Et dans ce cas-là, ça va être des variétés différentes. Comme la couleur, du design, des goûts du service après-vente. Ok ? Donc, on complète mon petit texte à trous. Alors, l'existence de stratégies de différenciation de produits. L'existence de stratégies de différenciation de produits de la part des entreprises explique l'existence d'un commerce international entre pays similaires. En effet, les biens échangés ne sont pas homogènes, contrairement à l'hypothèse implicite initialement formulée par Smith et Ricardo. Il n'y a donc pas que du commerce interbranche. Les entreprises ont intérêt à proposer aux consommateurs des produits différenciés, soit verticalement, selon leur qualité, soit horizontalement, par leurs caractéristiques techniques ou leur image de marque. Cette stratégie de différenciation leur permettant de rendre unique leur produit aux yeux des consommateurs. Les entreprises d'une même branche situées dans les pays développés exportent leur production vers d'autres pays développés. On voit donc apparaître un commerce intrabranche entre pays comparables. Donc, ça veut dire qu'ils se ressemblent. en raison de la variété du goût des consommateurs. Par exemple, la France va exporter des voitures Renault et Peugeot vers l'Allemagne qui exportent des Volkswagen. Je pense qu'avec un S, on peut le mettre quand même en retour. D'accord ? Donc, première explication qui est tout à fait rationnelle et plausible. On peut avoir des pays qui se ressemblent, qui vont avoir les mêmes productions, mais ces productions ne sont jamais totalement identiques. Et donc, parce que les consommateurs aiment bien avoir du choix soit pour avoir du choix en tant que tel, soit pour trouver leur produit idéal, eh bien, ils vont avoir tendance à échanger entre eux des véhicules qui sont de la même branche, des produits qui sont similaires, mais qui ne sont pas exactement pareils. D'accord ? Deuxième raison importante, l'idée de la fragmentation de la chaîne de valeur. Alors, c'est ce qu'on appelait avant la décomposition internationale du processus de production. Vous ne me demandez pas pourquoi on a changé le nom, mais c'est cette idée-là. En fait, l'idée, là, c'est que je vais... Un produit, je ne vais pas le fabriquer de A à Z dans un même pays, mais je vais aller implanter les différentes étapes de production de mon pays dans des pays qui ont des avantages, des, plus loin, avantages, hein, des avantages par rapport à l'étape de construction donnée. Vous voyez ? On ne raisonne plus, là, sur mon produit en tant que tel, mais sur les différentes étapes de la chaîne de valeur, la chaîne qui construit la valeur de mon produit. OK ? Alors, là, on va définir la fragmentation internationale de la chaîne de valeur. Donc, c'est notre petit 2. La fragmentation internationale de la chaîne de valeur, c'est le fait que les différentes étapes de la production d'un produit fait que les différentes étapes de la production d'un produit, entre parenthèses, conception, approvisionnement, fabrication, commercialisation, d'accord, soit réalisées dans plusieurs pays. Donc, je répète, fait que les différentes étapes de la production d'un produit soient réalisées dans différents pays. Alors, là, par exemple, vous avez une petite carte, un petit graphique avec la décomposition mondiale de la chaîne de production de l'iPhone. Donc, les pays en jaune, c'est les principaux pays. Alors, la conception, vous voyez donc qu'elle se réalise aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Les fournisseurs, si vous remarquez bien, il y a les fournisseurs de matières premières et les fournisseurs de composants. Si on regarde les fournisseurs de matières premières, on peut se rendre compte qu'il y en a au Chili, au Brésil, en République démocratique du Congo, en Zambie, en Chine aussi, en Australie un petit peu. Et si on regarde les fournisseurs de composants, donc l'écran, les mémoires, les gyroscopes, la batterie, etc., on en a en Europe, en Chine, en Asie aussi. Mais, un petit peu en Endosnésie. Mais donc, du coup, vous voyez qu'on est globalement plutôt sur, en ce qui concerne mes pays d'extraction, mes matières premières, des pays émergents ou en développement. Et qu'on est plutôt sur des pays développés en ce qui concerne les composants. Pour l'assemblage, l'assemblage, vous voyez qu'il est réalisé en Chine par Foxconn, Pegacomn, en gros, c'est des usines taïwanaises qui opèrent en Chine, d'accord ? Et la diffusion, eh bien, on la retrouve globalement, 271 Apple Store en 2018, donc ça a augmenté, 50 au Canada, Europe, donc globalement, plutôt, parce que sinon là, c'est 2, 2, 1, 1, donc plutôt dans les pays développés, d'accord ? Alors, distinguer par rapport à ça, où se réalise la conception des produits, la production des composantes, les matières premières, l'assemblage et la distribution ? Donc, on peut dire que, si on résume, je vous le mets directement, la conception va se faire aux Etats-Unis, fournisseurs de matières premières, on va être Afrique, Asie, plutôt des pays en voie de développement, plutôt des pays développés pour les fournisseurs de composants, l'assemblage en Chine et la distribution, plutôt des pays riches. Montrer que la fragmentation de la chaîne de valeur de l'iPhone répond à une exploitation des données factorielles des différents pays. Qu'est-ce qu'on peut dire, en fait ? On peut dire que les différentes étapes de la production, qui vont plutôt demander beaucoup de capital, vont être réalisées, je ne sais pas, pourquoi j'ai un petit souci de mise en page, je ne sais pas. Donc, on va voir que les différentes étapes de la production, intensives en capital, sont plutôt réalisées dans les pays développés, alors que les étapes intensives, plutôt en travail, sont plutôt réalisées, là, dans les pays qui ont une main d'œuvre importante. Enfin, dernière question, montrer que cette fragmentation de la chaîne de valeur rend nécessaire des flux commerciaux entre les pays du Sud et du Nord, d'un côté, et les pays du Nord de l'autre, effectivement. En fait, forcément, l'échange de matières premières, l'assemblage de flux commerciaux, on va avoir des pays, pour le coup, des flux commerciaux qui vont être, excusez-moi, assemblage de matières, échange de matières premières et assemblage des flux commerciaux, on va avoir des flux commerciaux qui vont être Sud-Sud. Alors, dernière partie, dernière synthèse, dernière petite synthèse avant la conclusion. Donc, l'exploitation par les firmes multinationales, des dotations factorielles, des différents espaces de localisation de leur activité, créent des échanges entre filiales ou avec des fournisseurs sous-traitants. Ces échanges dits intrafirmes sont source de flux commerciaux entre des pays aux économies souvent comparables. C'est le développement de la fragmentation internationale de la chaîne de valeur qui est à l'œuvre. Aujourd'hui, plus de la moitié des échanges mondiaux sont la conséquence des chaînes de valeur mondiales. C'est-à-dire du fait que la production d'un produit a lieu dans au moins deux pays différents. OK. Donc là, vous avez... Alors, la part... On voit que la part des... La part de la chaîne de valeur dans les échanges mondiaux a eu tendance à fortement augmenter, voire quasiment parfois dépasser. Si on résume donc notre grand 1, on a vu que... On pouvait avoir une production qui était soit purement domestique, genre qui ne passe pas la frontière. Bon, ben, quand vous allez chez le coiffeur, d'accord ? À part si vous êtes frontalier, mais vous... Vous allez au plus près et vous n'avez pas voyagé pour aller chez le coiffeur. D'accord ? Ça peut être lié à du commerce traditionnel. C'est-à-dire, on passe la frontière pour la consommation. Le vin français est exporté au Portugal. D'accord ? Ou ça peut être une production avec une chaîne de valeur mondiale. Ça veut dire qu'on va partager la production entre...